Bref, je ne suis pas là pour vous embêter, bien au contraire. On va ramener une LSPDI bien plus ferme qu'elle ne l'a été. Quand je dis ferme, ça ne veut pas dire code rouge, devcon 1, mais juste un peu plus ferme et en même temps, dans la bonne humeur. Ok mes champions ? Je vous présente votre nouveau lieutenant Samuel. Enchanté à tous, c'est un matricule 33. Il m'a été recommandé par la hiérarchie, apparemment c'est un très bon lieutenant. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de lui, n'hésitez pas. Et aussi je crois qu'on a un nouveau KD, c'est ça ? Oui, enchanté. Ok, nouveau KD, Bassem. Abchon. Bassem quoi ? Les prestations ont déjà été faites, Captain Chef, c'est vrai. Ok, super. J'aimerais bien que la prochaine fois vous m'attendiez pour faire le dispatch. C'est possible ? Vous ne pouvez pas savoir que vous allez y arriver. Ah, parce que je ne viendrais pas travailler. Allez, au boulot mes champions, on m'arrête les méchants là ! Allez, go, go ! Allez, allez mes fans, mettez-vous en fil, je vous signe des autographes, mettez-vous en fil. La perte ! Contre les murs messieurs, contre les murs messieurs. Il se passe quoi du coup ? Contre les murs ? Voilà Kofi, signes-le un petit papier là, signe-le, signe-le. Je vais contre les murs, oui. C'est pour le prochain... Pourquoi est-ce que vous bloquez le magasin de vêtements ? L'on est un commerçant, il fait comment pour travailler ? C'est moi Tata qui travaille à l'intérieur, donc tranquille. Pourquoi vous fouillez là ? On a fait quoi ? On bloque le magasin Tata. Mais c'est notre... Vous allez arrêter de parler tout ça en même temps. J'aimerais parler à ces trois messieurs sans que les autres intérieurs. Qu'est-ce qu'il y a les bandes d'emmerdés ? Messieurs, on vous a déjà sermonné hier, Figo, heureusement, je vous ai dit de pas mettre les masques les calmes. Yow ! Qu'en est-ce qu'il y a, Sulex ? Ta ferme-la toi. Quand vous... Qu'est-ce qu'il y a pas, tu menaces ? J'ai un petit du hood ! C'est quoi ton nom à toi déjà ? Je vais le tabasser, moi. Yow, c'est Elton ! Je vais faire une paire. Contre le mur les mecs, contrôle de routine ! Va contre le mur ! Elton tais-toi un peu, il vient contre le mur. Allez, contrôle des forces de l'ordre ! Il a un pif, on t'est rampé du coup. Et à partir du moment où t'es, vous, vous êtes venu me voir pour moi... Yow ! 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 C'est rien passé. Faut y'être un peu de la vie mais il se n'en sort pas. Calmez-vous ! Bon, écoutez ! Calmez-vous ! Je veux pas me calmer 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 ! Michel, laisse-moi faire ! J'sais peur ! Taisez-vous ! Est-ce que... Y'en a certains de vous qui connaissent les families ? Bah ouais ! Bah ouais ! Mais on est des mecs de forums, mais t'es bizarre ! C'est le bon ! Vous êtes des mecs de forums, on est des families ? On est des families ! On les connaît ! Ah ! Vous êtes des families ! Ok ! Parfait ! Où sont ? Où sont ? Non, non, non ! Il y en a un, il a dit, on est des families ! Bah moi je te dis, moi je parle au nom de tout le monde, je te dis que non ! Bon, écoutez-moi ! Ecoutez-moi à toi ! Va contre le putain de mur ! Je parle au nom de tout le monde ! C'est pas toi qui décide ! Si je parle au nom de tout le monde, c'est pas toi qui décide ! Si je parle au nom de tout le monde, c'est pas toi qui décide ! Ecoutez-moi, s'il vous plait ! On les arrêtez ! On les arrête... J'ai pas... écoutez ! J'ai vraiment pas envie de tous vous arrêter ! Donc maintenant tu viens... Mais tu nous arrêtes pour quoi ? Tu viens... Tu viens... avec moi ! Réponds à ma question ! Tu vas nous arrêter pour quoi ? Il va te dire ! Tu viens ! Dis-nous, dis-nous tout ! Tu viens ! Bon, je vais faire une bavure ! Non ! Si, je vais faire une bavure ! Je te jure, je vais faire une bavure ! Fait un rêve ! Ça va partir en couille ! Ça va partir en couille ! Fais ce que t'as à faire ! Il veut l'embarquer Y ! Je sais pas pourquoi ! Il l'a le démon, je crois ! Il l'a le démon ! Si t'es outrage à agent, je vais l'embarquer ! Mais en couille ! Je t'ai même pas insulté ! Je t'ai même pas insulté le cause ! T'es bizarre ! Et de me couper la parole, c'est une insulte ! Tu peux m'aider, beau gosse ! Je fais un tour de feu ! Ouais ! Bien vu ! Oh ! Ça va ! Sam ! Ouais ! Putain, j'ai trémuché ! Je crois que ça pète ! Ah, je crois que c'est en haut ! Ah ! Je crois que c'est toi Sam ! Attends ! Vas-y, fais le Sam ! Allez ! Tu t'apportes ! Chef ! Est-ce qu'on peut utiliser une lacrymo, chef ? Lacrymo, oui ! Une lacrymo ! Oui ! Oui ! J'en ai pas ! Est-ce que quelqu'un peut envoyer une lacrymo, s'il vous plaît ? Une voiture va au poste et va chercher des lacrymo, s'il vous plaît ! Euh, je peux... je peux close ma voiture ! On peut pas bouger, là ! Ça, j'aurai trop aller chercher ! Je vais la farmer aussi, parce qu'il me pète les couilles ! Vas-y, moi je garde les infos au cas où ! Ok ! Ok Youv, viens voir ! Mets-toi là, essaie de pas tomber ! Super ! Youv ! Toi je sais que t'es un familiste toi ! J'ai un dossier sur toi ! Moi ? Regarde-moi ! Regarde-moi ! Toi t'es un familiste toi ! Moi je suis patron du Green Motors ! Et de voir Delton ! Mais t'es un familiste ! Parce que je porte du verre, je suis un familiste ! Non, non, non ! J'ai grandi avec des familistes, ouais ! T'as grandi avec des familistes et tu les fréquentes ! Ouais, bien sûr ! Tu les connais ! Tu te déplaces avec eux, tu bouges avec eux, tu manges avec eux, tu sors avec eux ! Euh... pas spécialement, je fais leur custom, ouais ! On... tu continues à prendre pour un con longtemps ou pas ? Non ! J'en ai rien à foutre, rien que tu sois un familiste ou pas ! J'vais pas t'arrêter pour ça ! Bah tu m'arrêtes pour quoi ? J'vais pas t'arrêter pour ça, réponds à ma question ! Bah j't'ai répondu ! J'ai dit, j'faisais les custom des familistes ! Ok ! T'es un familiste ou pas ? Bah non ! Regarde, je vais te parler différemment, ok ? Vas-y beau gosse ! Si t'es pas un familiste, j'ai aucun intérêt de te garder en vie ! Bah tu vas pas te... comment ça ? Réponds à la question, est-ce que t'es un familiste, oui ou non ? Non, j'en suis pas hein ! Donc tu me serres à rien ? Bah... j'te me serres à rien, écoute ! Donc j'te mets un coup de pied, j'te laisse me noter, euh... te noyer ! Ah ouais, tu sais Edward, à Los Santos y'a tous les jours des gens qui disparaissent ! Ouais, ok ! Est-ce que t'as envie de faire partie de ces personnes-là ? Est-ce que t'as envie qu'on fasse des t-shirts avec ton nom dessus et des marches ? Ça t'as envie ? Bah non, j'ai pas envie de mourir ! Je vais pas t'arrêter parce que t'es un familiste, je te le répète encore une fois ! Et alors ? Tu me seras plus utile en étant un familiste que sans en être un ! Eh bah j'en suis pas un ! Je suis Edward Delton, patron du Green Motors ! Euh, Captain ! Allez, c'est bon, on a perdu le temps ! Oui, bah bientôt tu seras mort si tu réponds pas correctement ! Bah qu'est-ce que j'te dise euh, j'te réponds euh... Capitaine, venez on le pousse, c'est bon là ! Vous voyez bien qu'il veut pas parler ce... Cet abruti là ! Dernier avertissement Edward ! Non laissez-moi le poussez ! Ouais bah écoute euh, j'suis pas un familiste hein ! Qu'est-ce que j'te dise ? J'habite à Forum, j'suis patron du Green Motors ! Ok, allez pousse-toi ! Bah vas-y ! Allez vas-y recule ! Recule ou je te fais ? Bah je saute là ! Non, 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 tu sautes pas ! Tu veux t'suicider c'est ça ? Bah tu me dis euh, tu veux s'arrêter à rien dans euh... Bah tu veux que j'fasse quoi ? Réponds à nos questions putain ! On veut que tu coopères ! Bah c'est ce que j'te dis ! J'habite à Forum, je porte du verre ! Parce qu'on vient de Forum Drive, j'suis patron du Green Motors, tu veux quoi de plus ? J'te sers à rien ? Bah écoute relâche-moi si j'te sers à rien ! Non, non, non ! Sinon tu vas aller voir tes collègues, tu vas leur dire ouais, eux ils sont en train de poser des questions bizarres ! Tes collègues les families, parce que je sais que t'es un families, tu vas aller les voir, tu vas leur dire ouais, eux ils me posent des questions bizarres, ils ont été chelous avec moi, bla 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 bla, ça va m'énerver et du coup je préfère te buter ! Ok, bah non, j'vais rien dire alors ! Est-ce que t'es un families ou pas ? Bah non, pour la cinquième fois, non ! Bon, euh, fais-en ce que tu veux ça, il me saoule ! Vas-y, viens, ramène-toi par ici ! Bon, j'suis désolé, Yves ! Bah, j'suis, tu veux la vérité, j'te l'as dit, j'suis patron d'UnCon Motors ! Ok, tant pis, t'aurais été plus utile si t'avais été un families ! Ok, bah, désolé de pas être un families ! C'est pas grave, pas de problème ! Il y a du quoi ? J'sais pas ! Jeul, ça va, ouais ! Bah si c'est pas moi, euh... On a de G&G sur le dos ! Monsieur, vous êtes quelqu'un, vous adorez le risque, arrêtez-vous là ! J'adore le risque ! Ah ouais ! Vous, vous êtes quelqu'un, vous adorez le risque, monsieur, arrêtez-vous là ! Oh, on me pleuve pas dans l'eau, G ! On pleuve dans l'eau ! Oh là là, non ! Oh non, oh non ! Oh non ! Oh non ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez-y, suivez, suivez ! Non ! Wow ! Ok, j'course ! C'est un l'eau ça ! C'est un l'eau ça ! Hein ? 10, 19, comme ça ! Ils sont dans les canaux, là ! Ils arrivent vers les canaux ! Ils ont eu tant de choses-vous, là ! On va dormir ! Putain, je méritais pas ! On aurait besoin de renfort si vous pliez au plus vite ! Ouais, mais j'ai plus de voiture, moi ! Tango 50, on est rempli aussi dur, là, actuellement ! Alors, on perquisition d'une voiture d'un civil ! On est actuellement dans les wagons de train ! Putain, ma voiture ! Elle est speedy ! Oh, comme par hasard ! Perquisition du véhicule, s'il vous plait ! Perquisition ! Ok ! Non ! Non ! Quoi ? Allez, allez, allez ! Bon, les deux, ils sont quatre ! Donc... Faudrait faire attention ! C'est bon, on a un véhicule ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? 10, 4 ! On est dans les wagons ! En bas, dans les rails de train ? Ouais, 10, 4 ! Ok ! Je vais faire un code 2 ! Ah, ils vont se chercher sur les canaux, là ! Ils vont se chercher sur les canaux, là ! Je vais faire un code 2 ! Changement dans la WWE, je te jure ! On part vers la Marina, là ! Ouais, ouais ! Si tu fais demi-tour, tu peux les avoir, je pense ! Peut-on vers la Marina, au pire ! Ouais ! Ça, c'est la Marina, ça ? Ouais ! Ok ! Ils sont où ? Là, là, pas ! Il s'est sur la gauche ! Vas-y, sors ! Sors ! Sors ! Et repars à gauche direct ! Gauche ! Par à l'entrée de la Marina ! Ouais ! Vas-y, tout droit, tout droit, tout droit ! Ils vont se chercher là ! Ils vont se chercher là ! Sors ! Sors ! Demi-tour ! Demi-tour ! Demi-tour ! Il m'a mis un point ! Ok, redonnez-moi ! 3, 2, 1 ! On se chercher par les escaliers ! Là, tu vois ! Mais vous êtes vraiment 3 voitures pour une Primo ? C'est 5, on est 2 voitures ! Ouais, mais moi, j'ai pas les... Ouais, les voitures derrière, la laissez-nous, s'il vous plaît ! Il y a juste celle qui est collée à la Primo et la Sultan ! Ça suffit ! Il y a une Sultan et une Veillard pour une Primo ! Euh... Monsieur, on s'arrête, là ! Ah, à gauche, il y avait une voiture verte, t'as vu, pas à gauche ? Il y a qu'elle a volé, hein ! Monsieur, vous avez volé des chips, quand même ! Ça va, j'ai compris que j'ai volé des chips ! Bah, arrête tes pouces ! C'est ça, ouais ! On est des mecs du Hood ! Vous avez volé des chips, mais vous avez détruit ma voiture ! Vous avez volé des chips, mais vous avez détruit ma voiture ! Le véhicule ? Je vais essayer de... Il en veut vraiment pour sa voiture ! Je vais pas vous lâcher, hein ! Je l'éco, là, la radio, c'est dommage ! Mais non plus ! Malheureusement, on va vous donner la vie ! Quoi ? Menace de mort sur agent d'état, hein ! Menace de mort sur agent d'état, hein ! Tu notes, hein ! Dépositaire de l'état ! De l'autorité ! Ok, mon commandement ! Autorisation de... De... De tirer l'étalement ! Ok, ça marche ! Aïe, aïe, aïe ! Désolé ! Désolé ! Pas besoin de la deuxième VR ! Lâchez, lâchez la deuxième VR ! Tu peux, tu peux péter les pneus ! Autorisation ? Non, non, mais non ! Mais non, jamais de la vie ! C'est ce que Buzz a dit, désolé ! Ah, maintenant, restez pour faire belle année ! Ah, ok ! Bon, au bout d'un moment, ils vont s'arrêter, là ! Franchement, je pense qu'ils auront plus d'essence, peut-être, un jour ! Bah ouais, peut-être d'ici une heure ! C'est quoi ? Ça, vous pensez qu'on allait choper un jour ou pas ? C'est comment, là, à niveau ? Ouh, il m'a sauvé le trottoir, là ! Monsieur, stop the car ! Ok, les gars, autorisation de sortir l'hélicoptère avec lance-roquette ! C'est central, est-ce qu'il y a des gens qui sont au PDP ? Lance-roquette, viseur thermique ! C'est 5 ! L'organisation de PDP ! Et c'est capté ! En vrai, j'ai rien fait, aucun pet depuis tout à l'heure ! C'est juste qu'ils sont 45 000 ! Mais on n'est pas 45 000, gros moteur ! On est les mêmes depuis tout à l'heure ! C'est ce qu'il dit ? Oh, c'est un gros mito ! Oh, le gros mito ! Oh, c'est un gros mito ! Je vais te tuer ! C'est un meilleur ! On va te faire foutre ! Non, j'ai juré, t'abuses ! J'ai juré, t'abuses ! Non, t'abuses ! Je ne vous ai pas touchés, je ne vous ai pas touchés ! Mais si tu nous as touchés ! Tango 50, 10, 19, PDP ! Mais putain ! Je te jure que non ! Mais... Mais presque pas dans des moments comme ça ! En plus, tu la connais celle-là, sérieux ! Bah oui ! On a perdu comme des bleus ! Mais non, il aurait dû faire... Bah oui, parce qu'on est keuf ! Des bleus ! Putain, ça me casse les couilles ! En tout cas, je soulèxe pas mal la technique ! J'ai même vu que tu avais la flamme de continuer la courte poursuite ! Et c'était une manière supérieure de dire que tu ne l'as pas perdu ! Incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est de la qualité ! Quoi de la qualité ? Bah par rapport à ce que vous me disiez là ! Vous me disiez que pour les 3000$, je vais les récupérer ! Merci ! De rien ! Allez, vous êtes... Ok ! Quoi ? C'est quoi ? Deux véhicules, c'est quoi ? C'est Adam ? A deux dans un véhicule, c'est une Adam, ouais ! C'est casse-couille ! Excusez-moi les agents ! Mais comment ça, excusez-moi les agents ? Vous êtes complètement tarés ou quoi ? C'était à 100 ? Non, mais on avait... C'était à 100, centre-ville ! Ok, et le code de la route, c'est pour qui ? C'est pour les pieds-tons ? Non ! Vas-y, descends du véhicule ! On va procéder un contrôle là qu'on est ! J'étends contre le véhicule ! Là, sur le capot ! Garde d'identité ! Je vous la donne ! Donnez ! Nazario Cortez ! Mettez-mains sur le... Mettez-mains sur le capot, je vais procéder à une palpation ! C'est dans le véhicule, madame, hein, pas de dire ce brusque ! Ouais, je bouge pas, frère ! Mettez les deux mains sur le tableau de bord ! Il y a quelque chose de dangereux sur nous ? Euh... Juste un couteau ! Ah ouais ? Il y a un pistolet, peut-être ? Ah ! Ah ! Votre permis de port d'armes, s'il vous plaît, monsieur ! Euh... Je vais regarder dans ma voiture... Permettez ! Vas-y ! Ok ! Ok ! Carrière ce permis ? Attendez, je regarde dans la botte à gants ! Attendez, dans les papiers ! Contre ! Mais il avait coupé le moteur ! Il l'a rallumé ! Il l'a rallumé vite, ok ! Quand on les contrôle, on leur dit, éteignez le moteur ! Ok ! Le suspect est devant l'ancien hôpital ! Madame Zéroïd, ici, rentre sous l'extérieur ! On vous rejoint sur la poursuite ! Non, c'est ce qu'il y a... Nicole 21, je suis avec vous ! D'accord, il m'a donné sa carité d'identité, ce gros bouffon là ! Ben oui ! C'est Nazario Cortez, je crois, de mémoire ! Ouais, c'est ça ! Direction, s'il vous plaît, du véhicule ! Il y a un PDP ! Juste derrière le PDP ! Le parking à gauche du PDP ! Tu vois, il fait ça juste pour impressionner la... La fille avec lui ! Arrêtez-vous ! On a votre identité ! Je vais pas te lâcher ! Arrête-toi ! Je vais pas te lâcher ! On a votre identité, monsieur ! On est passé votre permis ! Nazario, arrête-toi, imbécile ! Nazario, arrête-toi ! On sait où t'habites ! J'aime pas quand il y a trop de gens ! Est-ce que deux véhicules peuvent quitter la poursuite, s'il vous plaît ? C'est bon, il y en a un qui peut quitter la poursuite ! Et voilà ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Descends du véhicule ! Arrête-toi, arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Il a fait ne crever, il lâche pas ! Il vaut les banques ! Je te lâche les banques ! Arrête-toi ! Mais c'est qui l'agent en face ? Donne des infos, donne des infos, s'il te plaît là où il est Heuuuuh Fliway ? Autour où t'es le bourreau, autour où t'es le bourreau Ok je le vois Il est mon fils, il est le bourreau là Continue s'il te plaît Faites nous des appels s'il vous plaît, faites nous des appels de position On est vers Mirror, je m'en charge, je vous fais des codes Ok nickel Il revient vers les bourreaux Il a pas l'air d'être très fort, on va l'arrêter facilement Et je suis sûr que je lui ai crevé un pneu J'ai pas l'impression Le suspect il est armé, faites gaffe J'ai la main Heuuu on est 5 Pourquoi vous êtes 4 voitures sur le mur ? Est-ce qu'il y en a 2 qui peuvent sortir s'il vous plaît Les 2 derniers véhicules s'il vous plaît Une VIR et euh Le véhicule fume J'ai 50 de l'individu Lève tes mains, toi aussi tu sors, toi aussi tu sors la main Lève tes mains, lève tes mains 92, 92, 92, casse toi, on t'a dit de te casser 15 fois, dégage Ah bah rentre, évitez les mains comme ça s'il vous plaît Aïe ! L'organe à 94, ça peut être... C'est à pied Aïe ! Allez on bouge pas, s'il vous plaît Putain ! Ouais ! Ouais ! Pourquoi tu fuyais comme ça ? Est-ce qu'on a un officier Vimina qui peut procéder à une fouille ? Hein ? Il n'y a pas besoin d'une fille, vous mettez des gants, pourquoi vous les fouillez ? T'as pas de PPA ? Bon madame, je vais mettre des gants, je vais dehors Ah bah tu vas plus avoir de permis, tu vas plus avoir de... tu vas plus avoir rien Tu vas dormir en prison en plus Il n'y en a pas D'accord Tu l'as mis où le pistolet ? Hein ? Tu l'as mis où le pistolet ? Excusez-moi, il y avait des armes sur vous madame Il y a une voiture Il y en a une voiture ? Ouais, j'ai une arme Il a 20... Bien fait, gardez-vous, il y a peut-être une bombe Il a 20 articles sur lui hein Est-ce qu'il y a rien en coffre ? T'as pas pris en toi ? Ok, là... Est-ce que vous avez un permis de prendre un madame ? Euh... Non, je vais prendre Bah alors on l'a pris là, c'est moi, c'est moi, c'est moi Non, 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 c'est la personne qui a... Non, non, tu veux faire le héros vas-y C'est votre véhicule ça monsieur ? Ouais, clairement, clairement Ok, pourquoi, c'est lui qui l'avait ? Bah je l'ai prêté Vous lui l'avez prêté ? Ouais Pourquoi ? Bah parce que c'est mon ami Ok, d'accord, super, merci monsieur Au revoir Du coup c'est bon Bah je peux récupérer le véhicule ou c'est une pièce à conviction ? Euh non, c'est une pièce à conviction Et je pourrais le récupérer comment ? Euh... Bah il faudra la fourrière déjà Et pour les réparations, bah ça vous verrez avec votre ami Ah mes soeurs, mes soeurs, ça marche Bah écoutez, bonjour à vous, merci Au revoir Au revoir Ciao Qui c'est qui récupère le véhicule du monsieur ? Moi je récupère, je m'occupe Nan mais t'as vu, on peut pas s'arranger euh... Comment tu veux qu'on s'arrange ? Bah j'suis apte t'as vu c'était pas... Bah j'suis apte non plus Putain, ouais net C'est dans le véhicule C'est... Merci Si tu sais pas comment j'peux savoir Euh ouais ouais j'suis là Dis-ce que tu sais venir euh... parking J'ai un problème Tout ça pour draguer une minette hein Mais ça j'étais même pas au volant frère T'as un problème physique ? Mademoiselle a un problème physique Mademoiselle a un problème physique Quoi ? J'arrive au Comico là si jamais J'suis en enterre Qui ça ? Alvarez ? J'sais pas, elle se trouve moche je crois Oui bon après ça c'est vrai mais... C'est quoi le problème ? Bah j'pense qu'elle se trouve moche Elle m'a dit j'ai un problème physique Putain T'as dit quoi ? Ton bureau il est où ? Euh... bonne question Tu sais qui c'est où ? Euh... qui c'est qui lui a donné 100 000$ du coup ? Moi Toi ? Oui Pourquoi ? Euh... pour le don Le don ? Oui J'ai fait un don aussi pour la messe aux families J'ai fait un don pour l'église des euh... Des euh... Vagos Et j'suis allé voir qui d'autre aussi ? J'ai vu, j'ai vu les balas aussi pour les enfants des balas La même somme à chaque fois Sur d'où c'est ton argent ? De moi J'étais patron de l'agence immobilière avant J'ai 4 millions sur mon compte Tu finances ? C'est vraiment un don Je sais que ça peut paraître bizarre mais c'est un don Pour... Je trouvais ça aussi bizarre au début Église, messe, enfants Ok mais de... de... A quel moment t'es sûr que l'argent que tu donnes il va aller dans une église ? Bah je l'espère bien Ah tu l'espère ? Non mais c'est de bon cœur que je fais ça moi ! Tu donnes 100 000 et t'espère quoi ? Ouais Ok Et tu trouves ça normal ? Bah pour le don euh... Parce que là tu fais des dons à des vagos, des families, des balas C'est pas à des écoles euh... Des écoles d'enfants pauvres ? Bah moi c'était pour la messe pour les families Pour les vagos c'était pour l'église Et pour les balas c'était les enfants Donc là dans les 1 millions que j'ai là y'a ton argent à toi ? Y'a peut-être 100 000 à moi j'en sais rien peut-être oui Mais genre voilà c'est bon Moi c'est vraiment un don en fait que je fais C'est le bon cœur pour euh... Vraiment les enfants et le matériel Après je sais que ça peut paraître bizarre mais... On est pas en train de dire que c'est interdit de donner de l'argent tu vois ? Hum Mais quand tu donnes de l'argent à des personnes qui sont potentiellement des criminels Qui ont des casiers Bon même si eux directement non mais... Comprends qu'en tant que force de l'ordre c'est très compliqué Ouais j'essaie Euh une seconde Attends viens on poursuit la conversion s'il te plait ? Bah 14 a reçu euh... Voilà amigo Et à l'hôpital tu leur donnais combien ? Euh... à l'hôpital j'en aurais rien donné Ok ok et euh... A l'école des enfants malades tu leur donnais combien ? Bah j'aimerais bien les voir au pire à la limite Et les projets tu leur donnais combien ? Bah j'aimerais bien les voir aussi ça me dérangerait pas Et à la police tu leur donnais combien ? Euh la police j'y travaille On les veuves On les veuves On les veuves On les veuves Et aux veuves ouais tu leur donnais combien ? Ah bah oui tu veux que je donne à tout le monde du coup ? L'association des veuves de la LSPG ? Non je veux pas que tu donne à tout le monde mais pourquoi tu donnes qu'à des... des membres de gang ? Bah parce que c'est eux qui viennent nous voir en mode euh... il y a une église... il y a... j'ai jamais vu les euh... j'étais... quand j'étais patron de l'agence j'ai été voir les urgences... Evidemment qu'il se passe le message je leur a donné cent mille dollars ça s'est su une fois et maintenant tous les gang ils vont venir te voir pour te dire donne-moi cent mille dollars ? Non mais... quand j'ai voulu faire un don à l'hôpital il y a un mois de ça quand j'étais encore patron ils en ont pas voulu hein... Bah ouais ? Oui... Et puis euh... le truc c'est que les AMS vous savez pas mais derrière euh... ils font les gentils mais derrière c'est eux qui parlent mal et c'est eux qui prennent des photos et qui contactent les journalistes pour nous mettre des articles sur le cul Et donc tu préfères financer des euh... des gangsters qui vont faire une église ? Ils en veulent pas ! Ils en veulent pas de l'argent ils veulent même pas nous soigner ! Je sais pas t'en pense quoi Sam ? Moi je veux bien ou moi je... J'en pense que c'est foutrement bizarre mais pas illégal Ecoute Douze on t'a à l'oeil ok ? Si vous voulez d'accord Non mais je... vous pensez que je puisse collaborer avec eux ? Non ! Pas forcément mais juste euh... c'est bizarre Vous voulez un don monsieur Soulax pour euh... Non ! La police ? Non non non... Bah non ce serait plutôt une initiative là ! Mais ok ben écoute j'espère que les Haïtiens et les Souths ils viendront te voir pour te demander euh... de l'argent en fait tu pourras leur donner Mais je... je comptais aller le perdre c'est ça ! Mais du coup si vous voulez pas que je le fasse je le fais pas hein ! Tu fais ce que tu veux c'est ton argent hein ! Du coup ! Ok Soulax j'ai la liste euh... Du coup je lui ai donné euh... La liste de donateurs ? La liste de donateurs ? Ouais donc euh... tu notes ? Donne la moi donne la moi ! Donne la moi ! Voilà donnez lui ! Faites ce que vous avez à faire ! Euh je t'envoie ! Une église ! Une église ! C'est inadmissible ! Vous n'avez pas de coeur ! D'ailleurs donnez hein ! J'espère que vous me la rendez un peu plus euh... florissant qu'elle était ! Ayez un bon coeur ! Vous pouvez appeler le président aussi hein ! Il est courant ! C'est lui qui a validé le projet ! Ok mais un argent comme ça ça se... Ça se garde dans une banque pas sur vous ! Mais c'est compliqué d'où on a pas ! Nous on aime pas les banques ! Je t'envoie ! C'est des voleurs les banques ! Je vais déposer un million ! Je vais me réveiller demain ! Il y aura 700 mille ! Les intérêts, les taxes, mes couilles ! Georges Dupont 500 mille ! Donateur anonyme 450 mille ! Will 100 mille ! Michel 10 mille ! Michel il a donné ! Et votre capitaine Banning il a donné aussi ! Et le président il a donné ! Georges Dupont ! Donateur anonyme ! Le plus gros don ! C'est un donateur anonyme ! Et monsieur Georges Dupont ! C'est qui monsieur Georges Dupont ? Monsieur Georges Dupont ! C'est un hermano homo ! Il a rencontré un unicorn ! Il a présenté le projet de l'église ! Il a dit qu'il soutenait vraiment le projet ! Il a donné gros ! Je crois que c'est un français ! Il habite pas ici ! L'autre, l'anonyme ! Bah ! Il a préféré ne pas donner de nom ! Il a donné la plata comme ça ! Et voilà ! Will c'est qui ? Will c'est un collègue à vous ! Demandez-lui ! C'est d'où ? C'est d'où ? C'est de là que tu viens de parler ! Il y a votre collègue ! Et c'est tous des collègues à vous ! Après c'est le président ! Et vous tenez bien d'arriver en disant il y a un donateur anonyme qui m'a donné 450 000$ et Georges Dupont un français qui habite pas ici et qui m'a donné 500 000$ ! Ça parait bizarre ! C'est un français qui habite pas ici ! C'est mon collègue qui vient de me dire ça ! Ah ok ok ! Moi j'ai donné pas son adresse ! Non parce que toi je vois que tu te mouilles par rapport à lui là ! Moi je ne connais pas son adresse ! Le nom on demande le nom ! C'est la moindre des choses ! Georges Dupont ! C'est la moindre des choses ! Ah c'est la moindre des choses ! Je suis là ! Qu'est-ce qu'on va l'appeler ? Bautiste à lui ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Il peut revenir demain ? Euh ! Ouais c'est possible ! Attends ! Je vais essayer de faire ! Je vais appeler dans ma radio ! J'arrive ! Ok ! Non, non, après ici, après ici. Ok, Aradjo, est-ce que Bautista t'es là ou pas ? Enfin, est-ce que... Transmettez qu'il est là. Non ? Il est où ? Vous l'avez vu ? Non, vous l'avez pas vu, vas-y, bah... Dès que vous voyez ou dès que vous savez où il est, dites-lui qu'il... Qu'il me contacte. Je suis au commissariat et qu'il passe d'ailleurs. Vas-y. De toute façon, s'il vient pas maintenant, ça sert à rien. Ils l'ont pas vu, enfin, la dernière fois. Parce qu'il aura le temps de lui dire, ouais, demain tu viens, tu dis ça. Ok. Là, ok. Ça a marché avec quoi ? Il y avait combien exactement ? 1.170.000. 1.170.000 ? 1.170.000. Je vais refaire le compte. Ouais, c'est juste, c'est juste, je viens de le refaire. Non, parce que ça finissait par 450. Mais faites-le. Parce qu'il y a 10.000 de Michel, de Michel, votre collègue. Ça finissait par 450 dollars. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, non, mais il y avait 450 dollars à moi. Dans l'alias que vous avez pris ici, c'est personnel. Venez. Je vais vous suivre. Combien ? 1.170.450.000. Mais après, les 450, c'est pas encore temps. 1.170.000. Mon argent personnel, je m'en fous. Mais voilà. Bon, on l'aura une autre fois. Ok. Gracias. Bonne soirée et bonne chance pour votre église. Ça serait bien que vous donniez quelque chose, quand même. Soyez pas une pince. Mais bon, il y a déjà deux agents qui vous ont donné. Ils ont donné le nom de la police. Ah bah ça va, vu qu'ils ont donné, c'est pas grave du coup. Non, mais vous savez que moi, le SPG soutient votre cause. Mais j'espère. J'espère, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a ? On arrive. Oh, wow. Ta clove ? Ouais. On va pas mettre de la sonde partout. Est-ce que vous pouvez faire un code 2, comme ça, je prends une photo de la zone, s'il vous plaît ? Un code 2 ? Pour les enquêtes. Ah oui. Bon, c'est un 3. Comment vous avez trouvé ça ? Bah, besoin d'un patrouille. Comme d'hab. Bah oui, moi, je fais des patrouilles partout, en fait. C'est où qu'il y a la drogue ? Dans le tour des camions. Dans les camions ? D'accord, on a mis son bruit, les camions, là. On retourne, il n'y a pas un... Ah oui, il y a des 0 billets, les camions. On a des certifications de santé, je crois. Il y a de la coque. Il y a des relevés, des gentillons. Allez-y, les camions sont remplis de coque. Ok, 10-4, on arrive. Je pense que... Il y a des gens qui sont venus et tout, et ils ont eu peur, tout simplement. Bah, je pense que ça peut toucher mon capitaine, hein. Et ils ont essayé justement d'enlever ça. Et du coup, on sait qu'il y a... Enfin, que la coque, elle tourne toujours à Los Santos. Ouais. Que même si on l'a pété de la boule l'autre fois, ça suffit pas. Pfff, mais jamais de la vie, Alvarez, une stream aqueuse, arrêtez des Mongols. Bon, le problème, c'est qu'on peut pas... On charge le matériel, on se rend compte. Combien y en a ? Non. La bonne moitié est partie en fumée. C'est ça. Ouais. Mais c'est dommage que je les ai pas choppés, voilà. Ouais. C'est vrai, il y a de l'homptorch sur vos pop. Je sais plus si comment on se la give. Vous en pensez quoi, capitaine ? Je sais pas. T'en penses quoi, toi ? Je sais pas à quoi on pensait, mais... Pourquoi est-ce qu'il y aurait des camions plein de coques en train de brûler ici, quoi ? Ils auraient brûlé, ouais. C'est ça, qu'est-ce qu'on pose ? Ouais, y a rien. Y avait des véhicules, les véhicules, ils étaient déjà là ou pas, Alvarez ? Ouais, ouais. C'est ça, ils étaient là. T'as vérifié les plaques ? Euh, non. Mais celui-là, il est tout le temps là, donc je me suis dit... Ok. Mais là aussi, hein. Je sais bien à quelle époque, il faisait des... Des livraisons ici et tout, donc... Avec des camions de poubelle. Y a déjà eu des livraisons ici, là ? Ouais, ouais, tout le temps. C'est quoi la dernière fois qu'il y a eu des raisons ici ? Ça fait quelques mois maintenant, je serai pas 10, hein ? Deux mois, un mois ? Deux mois, ouais. C'est froid, hein ? Pour moi c'est froid, là. Ah ouais ? Ouais. Putain. Ça devait être ça l'appel anonyme que j'ai reçu. Mais... C'est sûrement ça. Pourquoi ça a cramé ? Bah souvent, souvent, c'est quand ils se font choper qu'ils font ça, donc... Par quelqu'un, par les pics. Personne n'est un chapeau, là. Peut-être pas nous, peut-être qu'ils ont fait choper par là. Tu penses le barrage ? Genre les Vagos, ils auraient prévenu et du coup ils ont annulé ? Ils auraient pas brûlé, ils auraient juste caché les camions en attendant qu'on bouge. Ouais, ouais, bah oui, ou alors ils auraient chargé un seul, j'en sais rien, mais... Ok, RAS au niveau de la maison. Ok, Pomme. Bon, Alvarez, vous appelez la scientifique, vous prenez les empreintes, ok ? Ouais. C'est pour le reste. Quoi ? S'il y a eu un montre au postillon ici, je vois un rapport. Vérifie s'il y en a pas un qui a les yeux verts ou quoi, s'il te plaît. Les yeux verts. Vas-y, Alvarez, tiens mon courant. Ok, ça va. Un camion rouge. La couleur préférée de Leon Bolton. Hasard ? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Bref, qu'est-ce qu'il y a, madame ? Non, mais moi je l'aide parce qu'il est en fauteuil roulant et tout, il l'aide en fait, c'est juste sympa. Ah, comme dans Intouchable ? Ouais, c'est pareil. Vous avez essayé de lui léger les oreilles ? Quoi ? Je vais lui lécher les oreilles. Ben non, il n'est pas essayé. Essayez. Oh, il est ici, duïs. Il a besoin d'une grève de mouillet. Il n'a plus aucune sensation nulle part, mais il n'a pas vos oreilles. Vous savez que c'est une zone éthérogène ? Éthérogène, mais non, non, non. Non, hétérogène. Éthérogène ou érogène ? Non, hétérogène. Éthérogène, ouais. Ben oui. Il y avait un doute. Pardonne. Bref, léchez-lui les oreilles. Ben non, 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 vous ne voyez pas, il a une jolie capuche pour les protéger en plus. Ben enlève ta capuche, gâteau. Attends, je l'enlève, c'est bon. T'as vu, il l'enlève. Non, tranquilo, tu peux la garder. Je fais, je veux que tu fasses. Tu vas avoir froid. Fuis. Non, tu vas avoir froid. Attends, je ne peux pas l'enlever. Attends, vas-y, décale-là un petit peu. Ah, non, mais c'est bête, tu n'arrives pas à la retirer. Oh, mais faites attention. Attends, je ne fais pas. Je ne fais pas la retirer, c'est tout. Ah, c'est un miracle, il marche. Dieu te voit, tu frappes un handicap. Vous avez frappé un handicapé, là ? Ben non, c'était pour l'aider. Bon, bref, bonne soirée. Il est où, 21 ? Vas-y, dormez. Qui, 21 ? Euh, Bud. Bud ? Mais ça y est, il dort, ou est-ce, Bud ? Pourquoi tu... Ah, tu es amoureuse de lui ? Mais non, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis lesbienne. Est-ce que tu veux que je t'arrange le coup ? Mais je suis lesbienne. Oui, mais il a les cheveux longs. Ben lui aussi. Il ne peut pas avoir les cheveux longs, il a quelque chose de plus long entre les jambes, non ? Oui, mais il se sent femme. Ah, il a fait une opération ? Non, non, juste, il se sent femme, il se sent femme. Il va faire une opération, là, vraiment ? Dans sa tête, dans sa tête, c'est une femme. Est-ce que je peux... T'es homophobe ? C'est vrai. J'ai pas dit que j'étais homophobe. Donc tu peux sortir avec elle. Mais je suis lesbienne, tant qu'il n'a pas fait la transition, je ne veux pas avoir un pénis entre les jambes. Non, mais attends, tu es en train de dire qu'une personne est une personne en fonction de ce qu'il est entre les jambes, là. Il se sent femme. Lui ? Oui, il se sent femme, mais pour l'instant, il n'est pas femme complètement. Ouah, t'es transphobe, je suis choqué. Mais non, c'est pas transphobe. Ouah, il est transphobe, pas transsexuel. Mais il est transgenre, pas transsexuel. Non, 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 mais lui, il se sent femme, ça veut dire que c'est une femme. Oui, il se sent femme, mais il me l'a pas dit. Elle se sent femme, d'ailleurs. Pardon, elle, c'est son femme, mais elle me l'a pas dit. Bah, elle est pudique. Mais non, mais non, mais non, mais j'ai rien fait. Elle est pudique et son genre est d'ordre privé. Je ne veux pas savoir forcément que... Ah bon, il est privé, elle est privée, lui. Son genre est d'ordre privé. Est-ce qu'on peut m'audruise, là ? Mais oui, mais j'aimerais bien être au courant, quand même. Eh bah, maintenant, tu es au courant, du coup, tu peux te retirer avec elle. Merci, MKS. Mais je n'ai pas eu de rendez-vous avec elle. Ok, tu veux qu'on t'organise un rendez-vous avec elle ? Bah, franchement, s'il y a possibilité, pourquoi pas ? Ok, je vais t'organiser un rendez-vous avec elle. Tu as le numéro de Bud ? De Budi ? Ouais, de Buda. Elle préfère qu'on l'appelle Budi. D'accord, Budi. C'est quoi le numéro de Budi ? Là, de suite, je ne l'ai pas, là. Mais demain, je l'aurai. Tu n'es pas un ami fidèle envers elle ? Ouais, mais je ne me sers pas de mon téléphone. Je ne suis pas trop au téléphone, moi. Oh, écoute. Par contre, tu as vu, elle est un peu gênée par rapport à ça. Tu sais, parce que l'homophobie et tout, tu vois, qui grandit. Ouais, c'est si, je le comprends. Donc, du coup, tu lui en parles pas trop de ça, ok ? Tu fais comme si de rien n'était. Tu agis comme si de rien n'était. J'arrive, hein ? Du coup, je la méjore. Je la méjore, en fait. Tu la méjore, mais dans ton cœur, tu la méjore pas, en gros. Ok ? D'accord. C'est bon ? Ouais. Ouais, champion. Du coup, je viens ici pour voir, parce que certains de mes collègues ne veulent plus soigner des agents d'Elip Speedy, ce qui n'est pas normal. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous êtes qui, vous, pardon ? Monsieur Nelika, la médecin. Vous êtes chef médecin ou juste médecin ? Médecin. C'est bon, c'est bon, vous pouvez circuler, s'il vous plaît. On aimerait bien voir avec le monsieur Adelaide Locks et tout ça. Il est où mon bureau ? Ramenez-moi mon bureau, là. Bon, du coup, je viens voir, parce qu'il y a plusieurs de mes collègues qui veulent plus soigner des agents d'Elip Speedy, je trouve ça qui est pas normal du tout. Je sais pas, à ce qu'il paraît, vous voulez manquer de respect, je sais pas ce que vous faites. Mais ils ont oublié le serment d'hypocrite ? Hypocrite, pas d'hypocrite, monsieur. Ouais, ils ont oublié. Bah, justement, c'est pour ça que je vais vous voir. Du coup, si eux, ils veulent plus vous soigner, moi, je suis là pour vous soigner, parce qu'il y a un serment d'hypocrite à respecter, et moi, je le respecte. Du coup, si vous avez besoin d'un médecin, appelez le 5450. J'aimerais que vous dénonciez les collègues qui veulent plus nous soigner. Il y en a plusieurs. Vous pourrez nous fournir une liste pour demain, s'il vous plaît ? Pardon ? Vous pourrez nous fournir une liste pour demain ? Une liste, ouais, 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 je peux, mais c'est en globalité, c'est presque tout l'hôpital. Ok. On va fermer l'hôpital. Ouais, t'es fou. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur, d'être là. Et vous, vous êtes en monsieur ? Monsieur Kaya, mais moi, c'est pas juste pour vous, c'est parce que j'ai un serment d'hypocrite. Non, j'ai rien dit, 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 s'il te plaît. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, on peut compter sur vous, merci. J'ai l'impression que vous êtes vexé, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, pas du tout, pas du jeu. Moi, je vais me voir pour qu'on a un rendez-vous avec le chef de l'hôpital et de la LSPG. Ok, je suis le chef de la LSPG. C'est pas un rocote ? Non, je suis le capitaine suprême. Ok. Ben, je pense que demain, il faudra faire une réunion. Merci, Nio. Parce que là, je trouve pas ça normal, de la part de nos collègues et de vos collègues, à vous. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui va pas. Votre nom ? Votre nom, c'est ? Monsieur Gaillard, je vais les répéter trois fois. Ben, merci beaucoup, Monsieur Gaillard. Monsieur Gaillard, merci beaucoup. Gaillard ? Gaillard. Gaillard, Gaillard. 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 Bon. En tout cas, merci beaucoup, on va tâcher d'arranger la situation, Monsieur Gaillard. On va faire une réunion. Parce que là, c'est avec le Président, je sais pas ça va où, ça va non. Merci beaucoup, Monsieur Grave. Vous appelez comment, s'il vous plaît ? Sous l'axe. Capitaine suprême. Ok, Moulax. Pas de problème. Pas de problème, Monsieur Gaillard. Non, là, c'est la salle de réunion. Ah, c'est là-bas. C'est quoi ce commissaire ? Là-bas, c'est là-bas. Aïe ! Ah ben, pour un boxeur, je ne l'a pas fait venir, celle-là. Eh oh la 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 ! Allez. Et voilà, mon pote. Toi, t'es un boxeur, toi ? Toi, t'es un boxeur, toi ! Aïe ! Allez, moi-ci. Tu t'es blessé où ? À la hanche. Tu sais que la puissance d'un boxeur, tout part dans ses jambes, hein ? C'est vrai ? Ouais. Et le cardio, qu'est-ce qu'il fait ? Rien ! Tu vas avoir des problèmes, toi ! Rien de toi, tu vas avoir des problèmes. T'as dit quoi ? J'ai le bras, non, fais gaffe ! Depuis petit, on me fascine, faut des lovées pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine, tous les faux qui me parlent, j'espère que je pourrai percer. Depuis petit, j'ai des frottes, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.